Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 22 février 2023 8h55 5h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Je reviens sur un cas très fascinant qui date des années 60 de deux pilotes américains qui ont été témoins d'objets qui volaient, des objets mystérieux dans les années 60 au-dessus de sites nucléaires. Et qui ont réussi à éteindre 10 ogives nucléaires et faire exploser des missiles dans le ciel aussi. C'est rapporté par le Daily Mail aujourd'hui, ce matin. Et ça c'est vraiment extraordinairement fascinant. Dans le contexte actuel où on voit et on a vu, même en Chine, on a rapporté qu'il y avait eu, on avait été, en tout cas dans une ville portuaire, témoin de l'armée, le gouvernement d'objets volants. On l'a vu aux États-Unis avec le fameux gros ballon chinois. Bon, lui, il était facile à déterminer. Puis je reviendrai là-dessus parce que j'ai quelque chose d'extrêmement troublant à vous partager sur cette technologie des ballons qui n'est pas nouvelle, mais qui pourrait cacher quelque chose de très, très, très dangereux. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, dans ce contexte-là, il y a eu d'autres événements, au-dessus du Montana, au-dessus de l'Alaska aussi, et du Michigan, où les pilotes ont déclaré que ce n'était pas des ballons, c'était un, il y avait un, des objets qui étaient octogonales, et un autre en forme cylindrique, entre autres. On les aurait abattus aussi, mais on n'a plus de nouvelles de ça. Il n'y a plus rien qui sort de ces événements-là. Il n'y a comme pas eu de, même les journalistes, c'est bizarre, qui ne semblent pas curieux. On est là avec le voyage de Joe Biden en Ukraine. On parle de toutes sortes de choses pour détourner l'attention. Puis là, il n'y a plus personne qui parle de ces événements, qui semblent être quand même assez majeurs, quand tu te retrouves avec des objets qui ont été abattus, que le Pentagone a pris la peine d'abattre des objets volants au-dessus de l'espace aérien américain, avec des missiles qui coûtent des millions de dollars, ou en tout cas des centaines de milliers de dollars, et que l'histoire n'aille pas plus loin, c'est très, très nébuleux. Donc, je reviens, et avec tout le reste de ce qu'on a vu dans les dernières années, des témoignages, autant des pilotes américains que d'autres pays, tu en as en Russie aussi beaucoup de témoignages, d'objets. Je vous laisserai d'ailleurs dans la boîte de description, avec cet article-là, une petite vidéo qui m'a été envoyée par Aline, que je remercie et salue, d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, concernant l'observation justement d'un objet cylindrique au-dessus de la Russie par des pilotes de l'air de l'armée russe. Donc vraiment, c'est partout. On a vu le congrès américain se pencher là-dessus, demander un rapport à tous les services de renseignement de Pentagone, on en parle, on en parle, il y a eu des événements au-dessus du Pacifique avec des bateaux de guerre américains, des porte-avions. C'est des centaines et des centaines et des centaines de témoignages. Donc, il n'y a rien qui est élucidé, il n'y a rien qui est... Comme les médias ne poussent pas, les journalistes ne poussent pas, surtout avec les derniers événements, il me semble que tu aurais pu avoir beaucoup plus de gens qui cherchent à savoir ce qui se passe, mais on a éteint tout ça, naturellement. Tu as une collaboration très fébrile entre les médias et le politique. Et c'est les services de renseignement ultimement qui contrôlent tout ça. Donc, deux vétérans de l'Air Force ont été témoins, ont témoigné au bureau des OVNI du Pentagone. C'est cette nouvelle agence ou ce nouveau programme qui a été créé pour justement écouter ceux qui ont déjà raconté des témoins du Pentagone qu'ils avaient vu des objets mystérieux éteindre dix ogives nucléaires et faire exploser des missiles hors du ciel dans des bases américaines. Deux vétérans de l'Air Force ont déclaré à Dailymail.com qu'ils avaient témoigné de leur expérience avec des OVNI interférants avec des missiles nucléaires américains. L'ancien officier Robert Salas a raconté sa rencontre avec un disque volant orange qui a éteint dix ogives à Malmstrom Air Force Base dans le Montana en 1967. Et le docteur Jacob, Robert Jacob a informé le bureau des images qu'il a tournées pour l'armée de l'air en 1964 et qui aurait attrapé une soucoupe volante tirant un missile d'essai dans le ciel. Est-ce que tout ça c'est de la technologie humaine ou c'est de la technologie extraterrestre et même ce qu'on voit en ce moment dans les histoires plus récentes des dernières années. Est-ce que c'est une technologie humaine qui a été faite à partir d'engins volants venant d'ailleurs qu'on a abattus puis qu'on a récupérés? Est-ce qu'on a réussi à inverser cette technologie-là, à la comprendre, à la maîtriser? Comme par exemple la maîtrise de la gravité. Parce que quand tu écoutes les témoignages de ces gens impliqués dans ces événements-là, ils te parlent de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. D'abord, il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de tuyaux d'échappement, il n'y a pas de... C'est une technologie complètement différente. Ça peut partir d'une certaine vitesse et s'en aller à une vitesse extrêmement rapide qu'on n'est même pas capable d'atteindre, nous, en l'espace de quelques secondes. Ça peut tourner sur un dissous, comme on dit, ça peut descendre à brusquement des dizaines de milliers de pieds, encore là, en quelques secondes, même entrer dans l'eau, sortir de l'eau. C'est, dans le fond, le contrôle de la gravité. Est-ce qu'on a réussi à maîtriser ça? Puis ce n'est pas de notre... En tout cas, de notre technologie que ça provient, ça provient d'ailleurs. Mais est-ce que ça se peut que ce soit... Parce que toutes les armées du monde entier en ont vu, puis tu le vois dans les témoignages d'aujourd'hui, donc ce n'est pas nouveau, et tu as l'histoire de Roswell, puis tu as celle de plein d'autres au Nouveau-Mexique avant elle, et plein d'autres dans l'histoire de l'humanité, puis tu peux même remonter aux écrits anciens, puis tu as plein de chariots qui descendent du feu. Dans l'hindouisme aussi, tu as... Puis je reviendrai là-dessus, tu as des... Tu as des engins volants, même qui ont inspiré le troisième Reich. Je reviendrai là-dessus aussi, la fameuse cloche. Donc, puis on le voit, il y a des images qui se sont promenées d'engins en soucoupe volante qui ont l'air d'être sur des bases militaires. Donc, est-ce qu'on a réussi à maîtriser ça? Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment en grand nombre? Et depuis quelques années, est-ce que c'est d'une origine humaine ou extraterrestre? C'est ça qui est impossible à déterminer. Le bureau OVNI du Pentagone enquête sur des rapports historiques d'objets mystérieux interférants avec des silos de missiles nucléaires clés. Deux vétérans de l'Air Force ont déclaré à Daily Mail qu'ils avaient témoigné ce mois-ci devant le bureau de résolution des anomalies de tous les domaines, le fameux programme AARO, de leur expérience d'OVNI interférant avec les missiles nucléaires américains. Ça, ça revient souvent à cette histoire, ces témoignages de gens qui ont vu des objets volants au-dessus des sites nucléaires et ont de même interféré pour neutraliser, comme on le voit dans cette histoire-là, des ogives nucléaires. Donc, un courriel montre que le personnel de cette agence-là, ou de ce programme-là, a contacté l'ancien officier de lancement de ses missiles, de la U.S. Air Force, Robert Sallis, pour recueillir des informations sur sa rencontre effrayante avec un disque volant orange qui a inexplicablement éteint dix ogives sur une base militaire au Montana en 1967. Et un autre officier, le docteur Robert Jacobs, a informé le même bureau d'enquête d'un film 35 mm qu'il a tourné pour l'armée de l'air en 1964 et qui aurait, en tout cas, capturé une secoupe volante tirant un missile décès dans le ciel. Les récits offrent un rare aperçu du travail souvent classifié de l'unité gouvernementale chargée de sonder les phénomènes non identifiés de l'air et de la mer et de l'espace. Parce que t'en as dans la mer aussi. Et ça, c'est les deux en question. Les deux agents, les deux officiers. Et le directeur du bureau, c'est lui, c'est Sean Kirkpatrick. Interroge plusieurs témoins. Donc, on est pris avec ce phénomène-là maintenant qui est au grand jour, est allé au grand jour. Le directeur, Sean Kirkpatrick, interroge également neuf autres témoins de cas similaires, selon l'auteur Robert Hastings, qui a déjà parlé à 167 anciens combattants de plus d'une centaine d'incursions d'ovnis sur des sites d'armes nucléaires pendant la guerre froide et au-delà de ça. Hastings a écrit un livre sur les incidents intitulé UFO and Nukes, les OVNI et le nucléaire. Donc, les extraordinaires rencontres sur des sites de lancement nucléaire. Ça, c'est le titre de son livre. Dans un article de blog dimanche, il a révélé que Kirkpatrick lui avait demandé de le mettre en contact avec Salas, Jacobs et d'autres témoins après qu'un membre du personnel du Sénat anonyme a lu le livre et l'a recommandé au directeur de ce fameux programme pour enquête. Salas, 82 ans, a déclaré au Daily Mail qu'il était impressionné par la sensibilité après des décennies d'ignorance ou de refus de son histoire par le gouvernement. Je voulais raconter une histoire à une agence gouvernementale depuis plus de 50 ans, a déclaré Salas. C'est un grand soulagement, donc vraiment extraordinaire. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Tout ça est vraiment fascinant. Puis on revient naturellement sur le prétendu ballon chinois, espion abattu par des avions de combat américains ce mois-ci, ainsi que qui a survolé aussi des sites nucléaires. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça. On n'est pas sortis de toutes ces histoires-là. C'est sûr qu'on n'aura pas la vérité. Tout est complètement caché pour la plupart des vraies histoires. Et on le sait, les services de renseignement cachent dans des programmes extrêmement obscurs tout ce qui peut se passer à ce niveau-là. Puis on l'a appris il y a quelque temps, je vous l'avais partagé, que la plupart de tous les artefacts et les objets qui ont été récupérés sont entre les mains des entreprises, d'entreprises privées. Donc, c'est très, très, c'est très fermé, très obscur, très difficile d'avoir beaucoup de renseignements précis. Mais on le voit, ça bouge énormément. Et il y a des gens qui, après des cent, 50 ans qu'ils voulaient raconter son histoire, là, ils peuvent la raconter au programme, au bureau d'enquête du Pentagone. C'est vraiment étrange. On est rendus là. Je vous reviens avec cette histoire très inquiétante concernant le ballon chinois, entre autres. Et je termine avec Stephen Greer, que vous connaissez, le docteur Stephen Greer, du projet Disclosure, qui a monté tout un dossier, qui en a fait un film, je vous reparlerai de ça aussi, et qui disait qu'il avait eu un des astronautes les plus importants, n'est-ce pas, de ce groupe d'astronautes qui sont allés sur la Lune et qui lui disait « Je ne peux pas vraiment parler de tout ça, de ce que j'ai vu, de ce que je sais, parce que ma vie et la vie de ma famille pourraient être en danger. » Donc, c'est quand même ça aussi très troublant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, plus la vidéo d'Aline concernant les MiG, je pense que c'est des MiG, en Russie, les avions de combat qui ont filmé de leur cockpit un cylindre vraiment étrange, comme ceux qui sont filmés et qui ont été vus par les pilotes américains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada